C'est-à-dire que si Israël est devenu très fort, c'est que les Arabes sont devenus très faibles. Et il n'y a pas de mesure. Comment expliquer ça ? C'est que, d'abord, il y a eu la destruction de pays comme l'Irak, la Libye. C'est un signe qu'on a envoyé aux Arabes, aux dirigeants arabes. On leur a dit, voilà, si vous voulez faire une politique nationaliste, indépendante, si vous refusez la tutelle de vous soumettre à l'Occident, voilà ce qui va vous arriver. Et vous savez, les prétextes, on peut toujours trouver un prétexte pour détruire un pays. Il n'y a pas de problème. Donc, on a envoyé des messages à des pays. Il y a des pays comme le Maroc et l'Algérie, par exemple. On les menace avec le séparatisme. Ça veut dire qu'il y a le Mossad qui travaille dans les zones berbères, etc. Il y a l'Égypte qui est menacée d'asphyxie si elle ne collabore pas encore plus avec Israël. Donc, en fait, il y a toutes sortes d'actions qui sont menées, qui sont, par exemple, les monarchies du Golfe. On peut leur dire, écoutez, si vous ne collaborez pas avec Israël, on va vous envoyer d'Aïch. Vous voulez, vous tenez à votre trône, vous tenez à vos privilèges, vous tenez aux richesses accumulées à New York, à Genève, à Paris. Collaborer. Sinon, on vous confisque vos biens et on vous envoie d'Aïch. Donc, en fait, ils sont dans une position de faiblesse. Pourquoi ? Parce que la plupart des gouvernements arabes, la plupart, ou presque tous, sont des castes qui n'ont aucune légitimité. C'est-à-dire, ce sont des groupes qui ont pris le pouvoir et qui se maintiennent au pouvoir avec des tas de privilèges. Tous les gouvernements arabes aujourd'hui, qui sont des castes, ont tout à perdre de résister. Et on a montré aux pays arabes que résister, faites attention, résister peut vous coûter cher, peut vous coûter la peau, peut vous coûter vos fortunes, vos trônes. Donc,